C'est dans la parole du Seigneur, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Genèse, chapitre 24. Alors, Genèse, chapitre 24, nous parle du mariage d'Isaac. Comme on le sait, Abraham a envoyé son serviteur pour chercher une épouse à son fils Isaac. Donc, nous connaissons bien l'histoire. Si nous prenons... Est-ce que c'est long ? Je vais essayer d'abréger au maximum. Alors, prenons à partir du verset 52. Donc, Genèse 24, à partir du verset 52. Il est écrit... Lorsque le serviteur d'Abraham entendit les paroles... Je recommence à partir du verset 50, pour qu'on comprenne bien. Donc, Laban et Bétuel répondirent en ces termes. Cette affaire, c'est-à-dire tout ce qu'il a raconté par rapport au fait qu'Abraham l'a envoyé chercher une fille chez lui, non pas au pays des Canadiens où il habitait. Et il a demandé au Seigneur de lui montrer, de lui donner des signes par lesquels il reconnaîtrait que la femme qu'il rencontrerait et qui manifesterait les signes qu'il a demandés au Seigneur serait la femme, effectivement, que le Seigneur donnait à Isaac. Et tout s'est passé tel qu'il avait dit dans la prière. Donc, maintenant, au verset 50, Laban et Bétuel répondirent, dont ce sont le frère et puis la maman de Rébéka, et répondirent, cette affaire vient de l'Éternel, nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rébéka, elle est là devant toi, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. La femme du fils de ton Seigneur, comme la femme l'a dit. Je vais insister un peu sur une phrase. Il dit, verset 51, Rébéka, elle est là devant toi, prends-la et va, il y a des mots qu'il faut souligner là, le verbe aller. Prendre et aller, prends-la et va, et qu'elle devienne la femme du fils de mon Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. On peut, on va revenir encore, tout au début même de la Bible, pour bien appuyer là-dessus. Ensuite, maintenant, continuons au 52. Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leur parole, il se posterna en terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit les objets d'or et d'argent et des vêtements qu'il donna à Rébéka. Et il fit aussi des largesses à son frère et à sa mère. Donc, après quoi, lui et les gens qui l'accompagnaient mangeaient et bu. Donc, ça, c'est la cérémonie du mariage devant Dieu, comme on peut le voir. Mangeaient et bu et passèrent la nuit. Donc, dès le matin, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où je veux en venir. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit la première chose qu'il dit dès le matin. Il dit, laissez-moi repartir vers mon Seigneur. Et le frère et la mère dit que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Il répond dire, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. C'est-à-dire que Isaac a désormais une femme qui est validée par l'Éternel. Il n'y a aucune raison que cette femme-là reste loin de son mari. C'est ça que le serviteur est en train de dire ici. Et c'est la parole de Dieu. Donc, ensuite, il dit, le frère et la mère dirent que la jeune femme reste une dizaine de jours. Verset 56 Il leur répondit, ne retardez pas, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyal. Laissez-moi repartir pour aller vers mon Seigneur. Avec la femme, évidemment. Alors, il lui répondit, appelant la jeune fille et consultant-la elle-même. Ils appelaient donc Rebecca et lui dire, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, oui. Ils laissaient alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il la baignait et ainsi de suite. Donc, ça, ça s'est passé dès le lendemain du jour où Dieu a validé le mariage. Retournons maintenant dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 2, plutôt. Si nous prenons Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. A partir du verset 22. Genèse chapitre 2. A partir du verset 22. Il est écrit, l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Maman, texte, s'il te plaît, ton micro est ouvert. Merci beaucoup. Donc, c'est elle qu'on appellera femme. Car elle a été prise de l'homme. Dans le texte plus original, on l'appellera omès. C'est le féminin de homme. Donc, ensuite, maintenant, verset 24. Comme elle a été tirée de l'homme. Regardons bien ce qu'il y a ici. Elle a été tirée de la côte de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Il va se lier par une alliance spirituelle à sa femme. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dites-moi un peu comment est-ce que je peux détacher une partie de ma chair pour que la partie de ma chair reste à gauche et moi je vais à droite. Est-ce que c'est possible? Première question. Ensuite, maintenant, ça c'est une image spirituelle. Allons dans Ephésiens chapitre 5. Ça c'est une image physique qui préfigurait l'ombre des choses spirituellement à arriver. Allons dans Ephésiens chapitre 5. Qui parle de la relation de l'homme et de la femme. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Alors, donc, on connaît tous à partir du verset 22 ainsi de suite. Donc, allons-y. Prenons à partir du verset 28. Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 28, il est écrit. « De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, au point de se débarrasser de cette chair-là. Donc, ensuite, maintenant, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'église. Si je m'arrête un instant là, je nous demande comment est-ce que Christ prend soin de l'église véritablement. Gardons un doigt là-dessus. Allons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Voilà comment Christ prend soin de l'église. Matthieu chapitre 28 nous dit, à partir du verset 18, « Jésus s'approcha, leur parla, ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà l'église. Quand les gens font ça, ils entendent le message de la repentance, ils deviennent des disciples, on les passe dans les eaux du baptême, ils deviennent l'église et reçoivent les enseignements. Jusque là, c'est le début de l'église. Ça, c'est bâtir l'église. Ensuite, maintenant, c'est bâtir l'église qui est l'épouse de Christ. Ensuite, maintenant, il va dire au verset 20, à la fin, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà le rôle du mari. Il est avec l'épouse tous les jours jusqu'à la fin du monde, même si nous ne voyons pas physiquement Jésus. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment est-ce que c'est possible alors que nous ne le voyons pas ? Allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14 Si nous prenons Jean chapitre 14 verset 23 Jean chapitre 14 verset 23 « Il est dit, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, un peu comme une femme aime son mari, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La femme qui aime son mari va se soumettre à lui. Ensuite, maintenant, « Et mon père l'aimera, mais pas en restant au ciel là-bas, pas en restant à distance. Mon père l'aimera, et la preuve que le père aime, la preuve que le mari aime la femme, comment est-ce que ça se manifeste ? » Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui pour être toujours avec lui. C'est-à-dire que le mari viendra faire sa demeure avec la femme et pour être tout le temps avec elle. C'est-à-dire que c'est ça la volonté de Dieu. Alors maintenant, à côté là, dans Jean toujours chapitre 14, si nous prenons à partir du verset 17, il explique exactement maintenant, spirituellement, ce que le père, le fils, viennent faire leur demeure en nous. « L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous... » Donc, je commence à partir du verset 15, sinon ça va être coupé, on ne va pas comprendre. « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. » Comme on a dit, « Si nous sommes l'épouse, l'épouse garde les commandements du Seigneur. » Donc, qui est l'époux ? « Et moi, je prierai le père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » « Consolateur qui soit éternellement avec vous. » Donc, ensuite, c'est l'esprit de vérité, ce consolateur-là, que le monde ne peut pas recevoir parce que le monde n'est pas l'épouse de Christ. Évidemment, seule l'épouse peut recevoir ce consolateur-là parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, l'épouse, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, Christ est avec nous tous les jours au travers de son esprit qui habite en nous. Il est lié à nous tous les jours. C'est ça l'époux, selon la volonté de Dieu. L'époux est lié à son épouse, selon la volonté de Dieu. Autant que cela est possible, l'époux est avec l'épouse. Christ, oui, il est carrément en nous et il va partout avec nous. C'est ça la volonté de Dieu. Ce n'est pas que l'époux est au ciel là-bas et l'époux est sur la terre et ils sont dissociés chacun de son côté. Non. L'époux est en nous et va partout avec nous. Ça, c'est le modèle, en fait. Revenons dans Ephésiens chapitre 5 et finissons la lecture. Nous étions juste en train d'expliquer mais il a nourri comme Christ le fait pour l'Église. Voilà comment Christ le fait pour l'Église et donc il invite alors les maris, selon la chair, nous, à pouvoir en faire de même pour nos épouses. Ensuite, maintenant, parce que nous sommes dans Ephésiens chapitre 5, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Nous formons son épouse. Et il rappelle maintenant le verset qu'on a vu dans Genèse. C'est pour ça que je vous disais, quand on lisait dans Genèse chapitre 2, là, le dernier verset, je nous disais en fait que quand il est dit l'homme quittera son père et c'était la préfiguration de ce que Christ ferait avec l'Église. Christ a quitté le père au ciel. Il est descendu sur la terre et il est devenu un avec l'épouse en venant habiter à l'intérieur de nous par son esprit dont il ne nous quitte jamais. Et c'est sa volonté également pour les maris terrestres parce que nous sommes censés représenter Christ justement pour nos épouses. Ensuite, maintenant, parce que, donc verset 31, pardon, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera parce que Christ, regardons ce que Christ fait là, il prend soin de son esprit. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère. C'est un modèle en fait que Christ montre et que nous, en tant que mari selon la chair, nous devons reproduire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pour mieux prendre soin de quelqu'un, il faut être là tous les jours pour voir de quoi la personne a besoin pour prendre soin. Si je suis à 10 000 lieux de la personne là-bas, je ne sais même pas quel besoin la personne peut avoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a besoin de secours. Comment puis-je prendre soin justement de ma propre chair, de mon propre corps si je me suis, moi, la tête, j'ai coupé ma tête, ma tête est partie ailleurs et mon corps est ailleurs et la tête est censée prendre soin du corps. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Continuons maintenant. Il dit, Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église parce que la relation de Christ et l'Église c'est la relation du mari et de la femme. Ensuite, il dit du reste que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Atterrissons maintenant directement là où c'est dit plus clairement. Prenons maintenant 1 Corinthiens chapitre 7 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 1 il est dit Passons à ce que vous m'avez écrit Il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. On comprend il parle de relation intime. Toutefois, à cause des occasions d'inconduite que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari pour éviter l'impudicité. Ensuite, maintenant que chaque mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même que la femme rende et de même la femme à son mari. A distance déjà je ne sais pas comment on peut mettre en pratique ce verset là. Continuons La femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari et parallèlement pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est la femme. Ensuite, maintenant il dit Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément c'est-à-dire pour un laps de temps d'un commun accord c'est-à-dire vous vous êtes entendus tous les deux que ça va durer un petit moment et il donne la seule raison pour laquelle on peut tolérer que pendant un petit moment le mari se sépare de sa femme. Il dit c'est pour vaquer à la prière. Donc si le frère Tavares est aux Etats-Unis pour une courte durée de prière ça entre dans ce cadre si il est là-bas pour une autre raison c'est hors c'est hors de la volonté du Seigneur. Et il dit puis retournez ensemble immédiatement. Regardons dans la suite du verset il dit de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence dès que le mari se sépare de la femme en dehors de la volonté de Dieu que ça soit pour des raisons de prière d'un commun accord Satan a le terrain libre pour venir essayer de tenter l'un comme l'autre pour essayer de mettre la zizanie et là on a compris que si ce n'est pas pour la prière que le mari se sépare de la femme ça ne rentre pas dans la volonté de Dieu et Satan a tout le loisir de venir taper là où il veut. Donc dans cet incendie Dieu peut laisser ça arriver pour que le mari revienne dans sa volonté c'est à dire de rejoindre sa femme Dieu peut permettre que Satan fasse ça pour que l'ordre qu'il a établi ici que l'on voit dans 1 Corinthien 7 et qu'on a lu partout le mari et la femme ne sont pas censés être mariés et être séparés s'il faut que Dieu tape l'un ou l'autre qui n'est pas dans sa volonté par des tribulations pour ramener l'ordre pour que ça soit uni comme lui-même il a dit que l'homme c'est écrit dans l'hébreu que l'homme ne sait pas parce que Dieu a uni s'il faut que ça passe par les tribulations Dieu est capable de le faire par amour parce qu'il sait que tant que vous n'êtes pas uni comme ça Satan a le loisir de venir dans votre c'était quand samedi dernier j'étais en ligne avec une soeur qui m'a appelé et qui me dit bon voilà avec mon mari on s'était entendu lui il est parti au pays il a commencé à faire les affaires moi j'étais ici le temps de finir mes études tout ça et tout mon mari vient de m'appeler elle était dans tous ses états elle ne savait pas comment réagir il m'a trompé bon quand elle me dit il m'a trompé je ne sais pas comment réagir je viens auprès de toi frère pour que tu me donnes un conseil elle même me dit c'est elle qui m'a ouvert les yeux sur le verset là elle dit Dieu m'a parlé au travers de ce vers sur le passage que je viens de nous lire là dans 1 Corinthiens 7 Dieu l'a elle a pris un temps de jeûne et Dieu lui a montré ce passage là il lui a dit vous êtes sorti de ma volonté ce n'était pas pour des raisons de prière que ton mari est parti au pays vous vous êtes séparé pour les raisons de la vie parce que vous avez voulu avoir des projets selon ce monde vous avez ouvert une porte et l'ennemi a frappé j'ai dit ma soeur c'est Dieu qui t'a répondu tout ce que tu as fait maintenant c'est de prier pour que Dieu mette le pardon dans ton coeur que tu dises à ton mari que tu n'es pas content mais que tu lui pardonnes et que voilà et que cela ne se reproduise plus c'est tout ce que tu as fait il n'y a rien d'autre à faire donc vraiment en fait si j'ai voulu attirer notre attention sur tous les passages qu'on a lus c'est parce que Dieu nous demande de prier selon sa volonté si nous prions et que nous demandons à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté Dieu l'exauce si nous prions pour dire que le frère Tavares est une maison aux Etats-Unis pour accueillir notre soeur là-bas gloire au Seigneur le verset sera réuni parce que les deux vont habiter ensemble mais si nous prions pour qu'il ait une maison là-bas pour épouser une autre femme là nous prichons déjà le divorce et le remariage nous prions pour ça nous ne devons pas tomber là-dedans si nous nous prions pour que le frère soit relogé là-bas et qu'il continue sa vie loin de sa femme nous sommes contre la volonté de Dieu donc c'était vraiment tous ces éléments là que je voulais poser devant nos yeux que nous voyons la volonté de Dieu depuis la Genèse jusque ici là si on continue même dans l'Apocalypse là on va encore voir quand l'époux vient recevoir l'époux voilà le tabernacle de Dieu avec les hommes qui sont préparés comme une épouse qui s'est préparée pour le mariage jusqu'à l'Apocalypse l'époux avec l'épouse la Bible commence par un mariage union Adam et Ève la Bible se termine par l'Apocalypse là-bas avec l'époux et l'épouse les noces de l'agneau mariage toujours uni pas mariage séparer chacun ailleurs donc il faut justement si nous prions nous devons prier conformément à la volonté de Dieu si nous prions en dehors de la volonté de Dieu Dieu ne peut même pas écouter ces prières là si nous prenons un Jean pourquoi je dis ça je vais mettre un verset là-dessus un Jean chapitre 5 verset 14 il est dit voici l'assurance que nous avons de lui c'est une certitude c'est une assurance c'est une promesse que Dieu nous fait un Jean chapitre 5 verset 14 dit voici l'assurance que nous avons auprès de lui si nous demandons quelque chose selon sa volonté voilà pourquoi nous examinons l'écriture pour savoir la prière que nous faisons là par rapport au mari de notre soeur est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu ce qui lui arrive là est-ce que Dieu ne permet pas ça pour le ramener dans sa volonté est-ce qu'il est d'abord dans la volonté de Dieu déjà pour commencer première question est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu les écritures montrent qu'il est loin de la volonté de Dieu maintenant ce qui est arrivé là est-ce que ça peut contribuer à le ramener dans la volonté de Dieu Dieu le sait qu'est-ce que nous en tant qu'église nous devons demander au Seigneur c'est que Dieu le ramène dans sa volonté ça c'est ce que nous devons demander au Seigneur que Dieu use de tous les moyens qu'il aura jugé bon nécessaire pour lui permettre de comprendre qu'il n'est pas dans sa volonté pour le ramener à la volonté de Dieu parce que c'est dans la volonté de Dieu que effectivement la bénédiction il sera effectivement le prince de la princesse c'est pas à distance là-bas hors de la volonté de Dieu qui sera le prince la Bible nous dit dans 1 Corinthien chapitre 7 que allons encore là-bas dedans allons dedans 1 Corinthien chapitre 7 il y a quelque chose qui découle il faut qu'on voit ça bien il y a quelque chose qui découle regardons bien 1 Corinthien chapitre 7 prénom à partir du verset 12 1 Corinthien chapitre 7 à partir du verset 12 qu'est-ce qui est écrit il est écrit aux autres ce n'est pas le seigneur mais c'est moi nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu utile pour corriger voilà donc il n'y a pas c'est pas parce qu'il dit c'est moi c'est inspiré de Dieu il dit si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à faire quoi à habiter à rester lié avec lui physiquement regardons bien les mots qui sont écrits là si elle consente à habiter dans le même toit sous le même toit donc si elle consente et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne la répudie pas et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter soulignons bien les mots il ne faut pas qu'on lise le verset en dehors du contexte il y a bien les mots et qu'il consente à habiter il faut qu'on souligne le habiter là avec elle qu'elle ne répudie pas son mari regardons le cas le cas n'est vrai que parce que les conditions d'en haut sont réunies c'est à dire que les dieux habitent ensemble si les dieux n'habitent pas ensemble le cas n'a pas sa place la conséquence n'est pas vrai si il n'habite pensant car le mari non croyant est sanctifié par la femme la femme croyant s'ils habitent ensemble si le mari va se débrouiller là-bas il n'est plus sanctifié du tout il n'est plus prince du tout parce qu'il est hors de la volonté de dieu il ne peut pas être le prince de l'éternel parce que sa femme est convertie en étant loin d'elle et hors de la volonté de dieu s'il était loin d'elle pour la prière comme on a vu ok mais il ne peut pas être prince de l'éternel en étant loin de la volonté de dieu n'habitant pas avec sa femme et que ça ne soit même pas d'un commun accord donc c'est quand ils habitent ensemble que le mari non croyant est alors sanctifié par la femme parce que même s'il est non croyant au moins il est dans la volonté de dieu du fait que il s'unit à sa femme et ils sont une seule chair et ils habitent ensemble ils sont ensemble comme Christ et avec son église même s'il lui manque encore le salut donc ensuite maintenant il est dit et la femme non croyante est sanctifiée par le frère croyant si c'est l'inverse s'ils habitent ensemble c'est ce qui est écrit en haut là-bas s'ils vivent sous le même toit la femme va prier là-bas les prières vont tomber sur lui directement mais s'il s'est séparé en allant hors de la volonté de dieu là on n'est plus on n'est plus dans le cas où ce verset va s'appliquer ensuite maintenant autrement vos enfants seraient impus tandis que en fait ils sont sains donc il faut qu'on veille à ce que ça soit dans la volonté de dieu si le mari est séparé de la femme il faut que ça soit pour la prière là à ce moment là toutes les promesses que nous voyons là de sanctification de celui qui n'est pas converti s'appliquent mais si on est hors de ce que dieu a parce que effectivement on peut se tromper on va commencer à dire oh seigneur tu as dit que je suis sanctifié mon mari est sanctifié même s'il n'est pas croyant mais je ne vois pas ça s'appliquer pourquoi il y a ça c'est parce que on a sauté il y a des mots qui sont là il y a des conditions qui sont posées là mais on est passé vite fait sur les versets et on n'a pas fait attention aux conditions que le seigneur a mis ici il y a les mots habité il y a la communauté de vie qui fait partir de la condition pour que la promesse soit accomplie pour que la promesse soit vraie dans nos vies et il y a cette condition là qui est là parce que c'est la volonté de dieu que l'époux soit avec l'épouse comme Christ est avec l'église Christ ne nous laisse pas pour aller s'occuper de ses affaires ailleurs et il nous laisse nous débrouiller non il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde ça au moins même si le mari n'est pas croyant il doit au moins vérifier ça pour rester bénéficier de la sanctification dont parle le seigneur ensuite maintenant si nous lisons le verset 15 il dit si le non-croyant se sépare il peut ne pas divorcer mais dès qu'il est séparé de corps déjà dès qu'il est parti déjà en dehors de la volonté de dieu là il est déjà dans une séparation parce qu'il est parti selon les convoitises de son propre selon ses propres projets il est séparé déjà s'il se sépare qu'il se sépare le frère ou la sœur n'est pas lié dans un pareil cas s'il n'est pas lié ça veut dire quoi ça veut dire que en fait la sanctification dont devait quand on parle de se séparer c'est s'équiter physiquement s'il se sépare comme ça physiquement le frère et la sœur n'est pas lié s'il n'est pas lié il n'y a aucune raison que la sanctification qui vient de la sœur découle sur lui découle sur celui sur le non-croyant il n'y a aucune raison si le conjoint qui n'est pas converti se sépare du conjoint converti il n'y a aucune puisqu'ils ne sont plus liés et Christ est lié à nous parce que son esprit habite en nous dès l'instant que l'esprit de Christ quitte déménage n'habite plus en nous c'est fini on n'est plus lié à Christ d'ailleurs ce que je dis là c'est écrit dans Romain tournant un chapitre derrière c'est écrit ici là dans Romain chapitre 8 verset 9 je saute le début du verset bon je vais quand même lire Romain chapitre 8 verset 9 dit pour vous vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous et il dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas si l'esprit de Christ n'habite pas en nous nous n'appartenons pas à Christ dont nous ne sommes pas son épouse si l'époux n'habite pas avec l'épouse selon la volonté de Dieu et qu'ils se sont séparés selon d'autres raisons il n'y a aucune obligation pour Dieu de faire découler les bénédictions qu'il promet pour le mariage dans votre couple voilà pourquoi il dit que ça ouvre une porte à Satan quand je dis dans votre couple je ne parle pas spécialement du couple de la sœur je parle de manière générale en fait ce sont des petits ce sont des petits des petits détails qui sont dans la parole de Dieu auxquels on ne fait pas attention et on voit des couples qui battent de l'aile parce qu'on a négligé ces choses là en fait on est rentré dans des projets humains bon l'autre va chercher la vie là-bas l'autre ainsi de suite et donc mais on pense que Dieu va bénir tout ça non Dieu ne peut pas bénir ça parce que ce n'est pas la volonté de Dieu si un mari veut aller chercher la vie il porte toute sa famille il va chercher la vie avec la famille là maintenant lui-même il va voir si c'est la volonté de Dieu qu'il aille faire ça s'il arrive à subvenir aux besoins de la famille là où il va partir c'est ça qui est la volonté de Dieu donc nous devons vraiment comprendre que si on sort de cette volonté là immédiatement Satan a quartier livre c'est ce qu'on a vu là de peur que Satan ne tente ça commence par l'incontinence les femmes vont tenter l'autre ou bien les hommes vont tenter l'autre l'autre au lieu même le mari même qui est converti ou la femme qui est convertie le conjoint converti au lieu de demeurer dans la prière pour d'autres sujets oh Seigneur garde mon mari que les femmes ne le tentent pas tout ça ben ça c'est pas des sujets de prière qui devraient normalement dont elle devrait se préoccuper ça 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 devrait elle devrait prier pour autre chose mais voilà qu'elle va maintenant être complètement absorbée et passer du temps d'intercession dans ce bon voilà le Seigneur l'appelle à autre chose pas des temps d'intercession pour que Dieu surveille son mari là où il est non c'est pas ça que Dieu s'il est là à côté voilà ça c'est la volonté de Dieu et là on prie pour autre chose donc on a vu là que la volonté du Seigneur c'est vraiment que les conjoints soient ensemble donc on était au verset 15 il dit si le non-croyant se sépare ben dans ce cas le frère si le non-croyant se sépare qu'il se sépare le frère ou la sœur n'est pas lié d'emparer car on a compris en fait que dès qu'il y a séparation physique en dehors de la volonté de la prière que ça soit d'un commun accord pour la prière là dès cet instant là il y a déjà une séparation spirituelle même si vous êtes toujours lié par les liens du mariage mais spirituellement vous êtes déjà séparé la sanctification on a vu ça vient lorsque les conjoints habitent ensemble de même que lorsque Christ habite à l'intérieur de nous par son esprit nous lui appartenons dès l'instant où l'esprit de Christ part ou sort ou n'est pas en nous on ne lui appartient pas donc il n'y a aucune raison qu'on jouisse des bénédictions que Dieu promet à son enfant alors que son esprit n'habite pas en nous de même le conjoint qui n'est pas converti qui quitte le foyer il sort de la volonté du Seigneur il n'est plus lié à la soeur dans ces pareilles cas là il n'y a aucune raison que la sanctification qui vient du frère ou en tout cas du conjoint converti puisse également l'atteindre il n'y a aucune obligation par rapport à ça le frère et la soeur ne sont pas liés dans pareil car Dieu nous appelle à vivre en paix ensuite il termine nous sommes dans 1 Corinthien chapitre 7 verset 16 en effet comment savoir femme si tu sauveras ton mari ou comment savoir mari si tu sauveras ta femme donc c'était juste ces quelques passages là sur lesquels je voulais attirer notre attention pour qu'on prie conformément à la volonté de Dieu ça c'est la première chose et surtout qu'on fasse attention aussi en tant qu'enfant de Dieu à être vigilant vraiment sur les conditions que Dieu pose pour que la bénédiction même et la protection de Dieu repose sur le mariage quand Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et que personne ne sépare ce que Dieu a uni nous même nous pouvons séparer on voit souvent seulement les jaloux voilà comme on dit les jaloux de l'extérieur qui viennent avec les problèmes pour immiscer dans notre couple mais nous même nous pouvons séparer ce que Dieu a uni en sortant de la volonté de Dieu par exemple en faisant un projet où le mari se sépare de la femme hors de la volonté de Dieu nous même nous sommes en train de séparer ce que Dieu a uni comment ? parce que nous ouvrons la porte à l'ennemi c'est écrit là dès que vous vous séparez si ce n'est pour un temps momentanément pour la prière ben on donne accès déjà à l'ennemi l'homme n'est pas en fer la femme n'est pas en fer on donne la femme peut être cotisée par un homme le mari peut être cotisé par une femme ça c'est déjà un accès qu'on a donné à Satan si l'un ou l'autre cède ah non pourquoi il m'a trompé voilà déjà une première une première une première issue souvent le mari doit prendre des décisions importantes avec la femme la femme n'est pas là le mari est devant des décisions importantes s'il se trompe il embarque la famille dans une décision qu'il a prise comme ça tout seul ben la femme ah pourquoi 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 il fait ces choix là ben tu n'étais pas avec lui d'autant en plus c'est toi qui prie si le mari est inconverti c'est toi qui prie donc tu n'étais même pas là pour voir les choix qui étaient devant lui les décisions qu'il devait prendre pour que tu remettes ça dans la prière au Seigneur pour qu'il ne se trompe pas dans les choix qu'il va faire sachant que lui déjà il n'est pas éclairé donc tout ça en fait ça fait en sorte donc le mari peut faire des choix des mauvais choix qui vont engager la famille parce qu'il est séparé de son épouse qui prie ou même qui ne prie pas séparé simplement de son épouse si c'est même elle qui est non-croyante il faut quand même qu'elle puisse donner également comment dire des conseils à son mari dans les choix qui engagent la famille voilà comment le mari va aller s'embarquer il peut faire des choix mauvais choix financiers mauvais choix je ne sais pas d'avenir qui vous engage sur plein d'années vous vous retrouvez dans plein de dettes il y a des couples comme ça tellement endettés parce que le mari ou la femme en tout cas les conjoints étant séparés chacun a pris ses décisions on est allé s'engager dans des dettes qui engagent le foyer pour des années ainsi après ça le couple vole en éclats parce que bon voilà on ne s'en sort plus tellement de dettes on n'arrive plus à prier ainsi de suite tout ça ce sont des portes que nous avons ouvert à l'ennemi si on vit ensemble il y a un choix je ne sais pas on veut prendre un canapé lundi toi même tu vois qu'on n'a pas d'argent attendons le mois prochain cotisons encore non je veux quand même non tu vois qu'on n'a pas d'argent déjà le fait de discuter comme ça le mari qui prend la décision ça travaille finalement il peut arriver qu'il se retienne et qu'il n'aille pas faire un crédit s'il est tout seul oh si je prends ce beau canapé là je t'accrédite sur deux ans un an ça va même faire plaisir à ma femme pourquoi tu as pris la dette la dette est déjà là tu vas dire pourquoi tu allais t'embarquer dans une dette tu n'étais pas là vous êtes séparés mais tout en fait si on étudie comme ça petit à petit vous allez voir le seigneur a parlé par la bouche de la porte il a juste parlé de l'incontinence mais ça peut il y a d'autres choses c'est pas que les relations physiques avec d'autres femmes il n'y a pas que l'adultère il y a autre chose là dedans le fait d'être séparés physiquement il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont faire en sorte que voilà le 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 ça peut engender des problèmes la soeur par exemple pour prendre un cas concret la soeur est devant une situation elle doit elle elle a à coeur de retourner au pays soit son mari est d'accord supposons qu'elle n'a pas demandé à son mari par exemple si elle peut vendre les effets de la maison elle vende tout le mari lui n'est pas lui lui c'était pas ce qu'il voulait il voulait que tout reste là mais elle dans son bon sens elle a jugé qu'il fallait vendre c'était la bonne chose à faire mais si elle n'a pas discuté avec lui il va s'énerver elle va dire moi j'avais raison lui va s'énerver mais comme il n'est pas sur place pour qu'ils discutent ensemble pour prendre une décision par rapport à ça voilà déjà Satan qui a mis son grain de sel là dedans les palas 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 et on est maintenant en train de prier au Seigneur ramène la paix ainsi de suite alors que ce sont des choses qui auraient pu éviter être évité si on était dans la volonté de Dieu donc quand Satan rôde comme un lion rugissant c'est vrai cherchant qui va dévorer mais pour éviter justement qu'il nous dévore il faudrait que nous nous assurons de nous mettre dans la volonté de Dieu il faut que nous nous travaillons à rechercher cette volonté de Dieu parce que si on laisse justement comment dire les envies les convoitises de ce monde prendre le dessus en fait on va sortir de la volonté de Dieu et forcément une fois qu'on est hors de la volonté de Dieu il y a des combats qui vont arriver qu'on aurait pu éviter c'est vrai qu'il y a des déserts dans lesquels Dieu nous emmène comme Jésus Christ a été conduit dans le désert pour être tenté par Satan non pas par Satan mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit là-bas il y a des déserts comme ça mais il y a d'autres déserts que nous-mêmes nous sommes allés chercher parce que nous nous sommes mis hors de la volonté de Dieu et là ce genre de désert c'est très difficile parce que c'est nous qui sommes allés les chercher en nous mettant en dehors de la volonté de Dieu et là je vais dire je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me viendra l'éternel non l'éternel ce qu'il va te dire c'est mets-toi dans ma volonté si tu es dans ma volonté voilà le secours déjà tout de suite quand tu vas revenir dans ma volonté les choses vont se mettre en place normalement tu verras qu'il n'y a même pas de problème donc vraiment voilà un peu quelques exhortations que je voulais nous apporter par rapport au mariage par rapport à la bénédiction de Dieu sur le mariage il y a des conditions par rapport à ça que les couples soient mariés non mariés ainsi de suite il y a des comment dire il y a des des comment on appelle encore ça des flèches que l'ennemi veut envoyer sur des couples mais si on est avisé déjà comme ça par la parole de Dieu on peut éviter ces flèches là il y a d'autres qu'il va essayer d'envoyer mais il y en a certains déjà dont le Seigneur a déjà attiré notre attention dans la parole qu'on peut déjà prévoir et éviter de tomber de tomber là-dedans Amen 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 Je peux apporter du complément au message que vous pouvez apporter tout à l'heure Déjà, je veux demander grâce à Dieu parce que le message que le frère a apporté hier soir j'ai partagé pratiquement ces mêmes versets avec Marcel Salomé Glorie à Dieu Glorie à Dieu Glorie à Dieu parce que ça ouvre les yeux à ma sœur et ça montre combien notre Dieu nous aime Amen parce que s'il s'était si ce message s'était arrêté entre vous deux peut-être que ma sœur se serait encore posé des questions mais comme c'est venu de la bouche de mon frère quoi que ce soit pourtant en journée je voulais bien en parler mais je ne sais pas pourquoi je me suis retenu aujourd'hui vraiment je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a apporté bien que ce ne soit pas dans la même approche mais lorsque le frère était en train de parler il y a quelque chose qui me vient en tête que la sœur en tant que femme femme en tant que épouse aujourd'hui c'est elle qui est enfant de Dieu donc elle porte un peu de son ménage sur elle ça veut dire que dans un ménage lorsque c'est l'homme lorsque l'homme l'homme reste toujours le chef de la famille qu'il soit ou pas converti mais sauf que la charge que l'un ou l'autre a porté c'est celui qui est converti généralement qui porte le frère du coup et c'est ça les pleurs de ma sœur pour aujourd'hui si je le dis c'est parce que le seigneur recommande aux hommes à l'homme aimer son épouse et je dis encore merci au seigneur pour ce qu'il a mis dans la bouche de ma sœur Florence parce qu'elle a parlé de l'intelligence de la sagesse je ne sais plus très bien si c'est l'intelligence ou la sagesse le mot qu'elle a utilisé et ça rejoint encore le premier verset même que j'ai pris hier soir de Romains 2 verset 12 qui nous dit voilà Romains 2 verset 12 qui nous dit bien C'est parti. Il dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, c'est justement ce verset que le frère était en train de détailler pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu par rapport au mariage. Et c'est cette volonté de Dieu qui est bonne, c'est elle qui est agréable à Dieu et c'est elle qui est parfaite. Donc, ça fait que, quand on prend un peu, Proverbe chapitre 18, verset 22, nous dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. » La question, donc, qu'on peut se poser aujourd'hui, quand nous regardons les mariages qui sont autour de nous, Est-ce que, vraiment, ceux qui sont autour de nous, est-ce que, vraiment, ceux qui trouvaient des femmes, ont encore trouvé le bonheur ? Si nous voulons vraiment chercher la volonté de Dieu qui est agréable et parfaite. Le seul fait, déjà, que, savoir que mon épouse est à des milliers de kilomètres de moi, montre déjà quelque chose que je suis en train, comme le putain disait, de m'éloigner de cette volonté de Dieu. Et beaucoup de mariage. Là, nous avons le cas d'un éloignement, mais nous avons aussi quelque chose qui peut même ne pas être l'éloignement, mais qui s'assimile à l'éloignement. Quand nous avons, dans un ménage, deux personnes, et que les deux, pratiquement, ne se voient jamais, soit à cause du travail, Là aussi, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Sœur était en train, est en train de pleurer, elle est en train de prier au Seigneur, parce que, nous avons entendu, plusieurs fois, la sœur qui dit, vraiment, son souci, c'est d'aller rejoindre son mari. Le Seigneur nous dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, celui qui n'a pas l'intelligence renouvelée, déjà, pour lui, il ne peut pas savoir ce que c'est que l'amour. Il ne saura pas ce que c'est que l'amour. Et c'est pour ça que ça devient déjà un gros fardeau, où nos nés, nous sommes allés à des emplois. Et même, lorsque, on est dans un ménage, et que les deux sont convertis, on peut se retrouver encore dans une situation où on n'est même pas dans la volonté de Dieu, à cause, peut-être, de la convoitise, des choses de la paix, ou même des fonctions que nous occupons dans la société. Supposons une femme qui travaille de nuit, le mari qui travaille de jour, si les deux n'ont jamais la possibilité de se rencontrer, ils ne sont pas différents des personnes qui sont séparées. S'ils doivent se rencontrer régulièrement au couloir, devant Dieu, c'est aussi une séparation. Le Seigneur a dit, la seule condition, le seul moment de séparation, c'est le moment de la prière. « Ne vous pridez pas l'un l'autre, c'est ce qu'il est en train de dire, dont nous comprenons tant qu'on dit. » « Allons, un peu, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire. » « C'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire. » « Vous ne devez jamais vous séparer, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de dire. » « 1 Corinthiens chapitre 7, et puis c'est le verset 5. » « Le verset 5. » « Je cherche avant, je cherche la minute. » « Voilà. » « Commençons au verset 1. » « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher que femme. » « Une fois, pour éviter l'implicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » « Quand le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. » « Donc nous comprenons bien que ça c'est déjà des questions, ça rentre déjà dans l'intimité du couple. » « Ça rentre dans l'intimité du couple de l'homme et de la femme. » « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. » « Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. » « Ça veut donc dire que si le travail même que j'exerce vient m'amener à me priver de mon épouse ou de mon mari, là aussi je suis déjà en dehors de la volonté de Dieu. » « Donc, la convoitise des choses du monde, parce que je vais aller réaliser des projets, ça peut être une raison. » « Nous pouvons même aussi être dans la même maison, mais être aussi en dehors de la volonté de Dieu. » « C'est là où je voulais attirer notre attention. » « Nous pouvons être dans la même maison, mais être en dehors de la volonté de Dieu. » « Nous n'arrivons pas à trouver le moment ensemble, à avoir une intimité ensemble. » « Même si nous vivons dans la même maison, nous sommes hors de la volonté de Dieu. » « Là, on traite l'un quart où l'un est à des milliers de kilomètres, mais même dans une même maison. » « Il ne faudrait pas qu'on se trompe. » « Et ça, c'est une raison pour laquelle beaucoup de couples aussi battent de l'aile. » « Alors, même le travail peut être à l'origine de ces problèmes dans les ménages. » « Soit c'est le mari qui travaille trop, soit c'est la femme qui travaille trop, et ils n'ont pas le temps vraiment de poser les choses, de pouvoir discuter. » « Parce que quand le frère parlait du problème du canapé, imaginez, la femme est occupée à aller travailler la nuit. » « Le mari va l'appeler. Non, pour le moment, je suis en train de faire ceci, je vais travailler. » « Bon, rappelle-moi demain. » « Demain, le mari, non, 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 là, je suis déjà très fatigué, j'ai envie de me reposer. » « Le mari, lui, il est en train de travailler. » « Et tout ça, en fait, il faudrait vraiment que les enfants de Dieu, que nous réfléchissons bien sur la vie que nous menons. » « Il ne faudrait pas que quelque chose vienne entraver vraiment le bon fonctionnement de notre ménage et de notre vie. » « Parce que lorsque Dieu a dit qu'il a créé la femme, a créé le bonheur. » « Il ne faudrait pas que l'homme à qui le Seigneur a donné le commandement, aimer son épouse et à qui, en lui rappelant que la femme, son épouse lui doit soumission, que l'homme ne prenne pas la soumission de la femme comme étant une sorte de dictature. » « Parce que tu ne peux pas trouver le bonheur auprès d'une personne sur qui tu exerces de la dictature. » « Si donc, cet homme qui est parti, la question c'est de savoir, est-ce que ma soeur a même validé que son mari s'en aille ? » « Est-ce que nous, les hommes, aujourd'hui, demandons encore à nos épouses, est-ce que je dois acheter le canapé ? » « Ou alors, tu te lèves directement, tu achètes le canapé, tu dis, mon épouse est soumise. » « Donc, même si j'apporte un canapé qui fit 500 000 euros, je lui dis, tu es soumise. » « Donc, tais-toi, le canapé, c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai acheté avec mon argent. » « Le système nous a introduits maintenant dans des mariages à bien séparer, mariage bien ceci, tout cela, ça ne peut pas glorifier le nom du Seigneur. » « Si quelqu'un est déjà dans un mariage à bien séparer, tu es déjà en dehors de la volonté de Dieu. » « Dieu ne, nulle part, on ne voit ces choses-là dans la vie. » « Et ça, ça vient déjà nous montrer, vraiment, quand le Seigneur dit que les histoires de comprennage, mariage, remariage, tout cela n'a aucun sens parce que généralement, quand vous voyez un homme, vous allez épouser un homme qui est déjà marié une fois. » « Dans un deuxième mariage, il a dit non, il commence à être prudent. » « Il dit non, je ne veux pas me remarier, je ne veux pas faire le mariage bien commun parce que lors de mon premier mariage, la femme qui est partie, on a séparé, on s'est divisé, on s'est réparti, mais bien Dieu, j'ai beaucoup perdu et maintenant, je ne veux plus rentrer dans le même panneau. » « Tout cela, en fait, c'est des manipulations que le malin est venu déposer dans le monde pour éloigner les enfants de Dieu de la volonté du Seigneur. » « Pour nous détourner, en fait, de toutes les bénédictions que le Seigneur a promis dans le cadre du mariage. » « Quand on voit le Seigneur qui attend la soumission de l'Église, mais regardons un peu comment est-ce que nous sommes vis-à-vis du Seigneur. » « Mais le Seigneur est toujours là, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc, malgré le fait que le Seigneur nous demande de faire telle, 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 telle chose, mais nous nous abandonnons, nous nous disons, « Bon, aujourd'hui, combien de fois, tous les jours, on arrive, « Seigneur, vraiment, pardonne-moi pour les mauvaises pensées que j'ai encore vues, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour ceci. » « Par la foi, je reconnais que j'ai déjà été pardonné. » Donc, le Seigneur, lui, il me pardonne continuellement, mais avec mon épouse, le pardon devient quelque chose de très difficile. Avec mon mari, le pardon devient quelque chose de très difficile. Il faut donc qu'on ouvre bien les yeux sur la volonté parfaite du Seigneur, ce qui peut vraiment réjouir le Seigneur dans notre couple. « L'amour, la soumission, n'est pas la dictature. Mon épouse doit se soumettre à moi, cela ne signifie pas que je dois faire la dictature à mon épouse. » « Maintenant, mon épouse m'est soumise, il faut aussi que je puisse l'aimer. » « Mais si mon mari ne m'aime pas, cela ne veut pas dire que moi aussi, je ne dois pas me soumettre à mon mari. » « Même si mon mari ne m'aime pas, je dois me soumettre à lui. » « Faites à apporter lui ce que vous aimerez qu'on vous fasse. » Donc, si le Seigneur me recommande d'aimer mon épouse, même si mon épouse n'est pas soumise, moi, je dois l'aimer. Et si mon épouse n'est pas soumise, je dois l'aimer. Et si mon mari n'aime pas, moi, la femme, je dois être soumise à mon mari. Là, je suis dans la volonté de Dieu. Je serai dans la volonté parfaite de Dieu. Et je vais voir comment est-ce que Dieu lui-même va agir dans ma vie et dans toutes les situations de notre cour. Donc, c'est juste cet aspect de la chose que je voulais encore relever par rapport à ce que le frère avait déjà dit. que nous ouvrons bien les yeux dans notre vie, dans ce que nous faisons par rapport à notre ménage, par rapport à notre vie de tous les jours, dans notre couple, pour que nous ne soyons pas en dehors de la volonté de Dieu sans même le connaître, sans même le savoir. Il faut qu'on sache quelle est la volonté parfaite de Dieu par rapport à notre couple. Amen. Amen. Amen.